Bonjour à toutes et à tous, ça fait je crois aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager, on se retrouve pour une nouvelle partie de ma carrière avec mon équipe. On est donc sur la quatrième étape du Tour de Romandie, on n'est pas très loin de l'arrivée puisqu'on vient de passer le dernier grimpeur, nous sommes un peloton de 94, on joue la victoire forcément, mais la victoire on risque d'être contrarié parce qu'elle ne veut pas forcément nous sourire. Alors que bon, on a quelques bons rouleurs là, Valet qui va se mettre dans la roue de Damien Hausson, Hausson va suivre Jungels, Jungels qui va suivre Valgren et Valgren qui est encore plus loin va accélérer comme ça. Il faut accélérer, pourquoi ? Parce que devant il y a un homme seul, mais un homme fort, un homme très fort, Adam Yetz, c'est pas un super rouleur, mais quand il est lancé et avec une minute d'avance, même si le peloton va très très vite. Il est capable de résister, je pense, il a des bonnes capacités physiques. Hausson arrive avec Valet dans la roue, c'est beau ce train de sprint, même si Hausson n'est pas le meilleur des sprinteurs, loin de là. J'aurais préféré Valgren pour finir, mais Hausson, 1 plus 5, on va lui faire confiance. Il a un surplus de forme par rapport à Valgren. Rayman qui est pas loin, bon, ça suffira. On va donner des bidons à Stoyven qui est dans la difficulté, c'est dur pour lui de finir. J'aimerais bien qu'en fait ce soit un de mes équipiers qui soit dans ma roue, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est comme ça. Hausson, on lui finira plus tard son petit gel énergisant. Hop, ça descend légèrement. Plus que légèrement d'ailleurs. Ça descend jusqu'à peu près 4k de la ligne, je pense. C'est pour ça qu'on va faire démarrer, bon, Valcraine va se replacer. On va essayer de demander à Valcraine de se replacer derrière. Et on va lancer tout de suite Jungels qui descend peut-être pas beaucoup mieux que Valcraine. Bon, pas du tout mieux d'ailleurs, c'est pas grave. On a là, Jungels qui lance le sprint sans le côté. Et là, ça lance le sprint pour le maillot jaune, ça lance le sprint pour Jenny Mersman. Il n'y a que Tony Martin pour lancer le sprint. Donc, Tony Martin, c'est pas une ressource illimitée, évidemment. Donc, bon. Voilà, quoi. Le sprint, c'est sur du plat. Du plat total. Et regardez ça, ça pousse un petit peu Boris Vallée. Mais c'est pas grave, Boris, il s'en fout un petit peu là actuellement. Regardez ça, ça sent bon la victoire quand même. Ça sent bon la victoire pour Boris Vallée parce que Jenny Mersman, il a un petit train de retard. Oh non, j'ai oublié. J'ai oublié qu'il y avait Adam Yates devant, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai oublié Adam Yates devant. Adam Yates qui va remporter cette étape. À moins que Vallée revienne comme un avion, ce qui est le cas. Boris Vallée qui revient comme un avion. Et Giacomo Nidzola aussi revient comme un avion. Il célèbre sa victoire, mais ça sera pas lui. Je pense que ça sera dur pour Adam Yates qui célèbre sa victoire. Mais je pense qu'il va se faire couillonner cordialement. Non, ça va. Ouh, il est passé justesse. Quatrième pour Boris Vallée. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, décidément. Incroyable. Dawson et Jungels qui finissent là. Et puis bon. Voilà quoi. Voilà quoi. Là, on va voir où finit Steven. Mais Steven, il va avoir du mal à y finir. Il est pas en super formé de tout. Je pense que je vais le faire abandonner. Puisqu'il reste que l'étape de montagne et le chrono, ça sert à rien de le faire continuer. Jasper Steven. Donc il va probablement abandonner, ça sera pour la prochaine étape. Donc voilà. On se retrouve donc pour regarder classement. Hop, si je retrouve ma souris. Elle est là. Allez, la page des résultats. Yates, le plus fort qui a fait une super échappée et tout. Rikra, quand même, il s'est passé. Croix du général, c'est Mersman. Boris Vallée qui aurait bien cherché du bonif, mais il n'aurait pas réussi. Koudou, c'est encore là. Et donc là, on va se retrouver sur l'étape de montagne. A tout de suite. Et voilà. On se retrouve donc sur ce tour de Romandie. Étape 5. L'étape de montagne. Et on est un peu dans la merde. Je dois bien vous l'avouer. Philippe Réman qui est en train de faire un boulot de ouf dans la descente pour remonter. Lui qui est un excellent descendeur. Ça ne lui pose pas trop de soucis. Hop, il va rattraper Koudou. Il va protéger Koudou. Il est très fort, hein, Philippe Réman aujourd'hui. C'est donc pas une surprise de le voir protéger. Meraoui. Meraoui qui est en plus de ça. Hop, là, tu rentres en dedans. Est-ce que Jungels ? Oui, Jungels est capable de passer devant pour le protéger Koudou. Jungels, là, apporte sa pierre à l'édifice puisque c'est la partie plate. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Jungels va le céder. Et, c'est poussé légèrement. Tu montes à 65. Tu montes à 70. Parce que je ne gêne pas les copains. Koudou, ce qui est en train de faire mal. Koudou, ce qui est en train de monter un rythme. Assez imposant quand même. 9 km. Alors, certes, 9 km à faire. Mais, 9 km, pas très pentu. Pozzo et Talansky sont là. Hop, je vais les lâcher tout de suite. Je ne souhaite pas les attendre. Voilà, c'est la fatigue. Talansky qui avait tenté d'échapper avec Pozzo. Ça n'a pas réussi. Koudou, ce qui passe. Il me reste donc devant Nicolas Roche qui est complètement cuit dans la route de Roman Kreuziger. Il reste Pierre Roland qui est complètement cuit avec Adam Nietz. Il me reste Barguil, Ouran, Contador et Vanguard. Il me reste aussi également Kintana et Froome qui sont partis à la recherche du maillot de leader du classement général. Rayman. Et dans ce groupe, Rayman est fort. Donc, Rayman roule. Une gueule, je suis dans un groupe où Gengenhardt est un peu cuit. Ça y est, je rattrape Kreuziger et Nicolas Roche. Je vais procéder de la même façon que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais attaquer tout de suite. Et ça paye. Ça paye puisque Kreuziger, on ne me suit pas. Et Pozo et Tenski, on voit que ce n'est pas la forme. Roche risque de repéter d'ici peu de temps. On va avancer un petit peu plus vite parce que toute la semaine, il n'y a rien d'autre à faire. On se met à 60 pour ne pas exploser d'ici le sommet. On remet à 65 pour pouvoir donner un petit peu de jus encore. 70. Et ça sent le sprint final. Pour Rayman et une gueule derrière, on remet 70. Devant, c'est Victor de Froome devant Quintana. Derrière, on va retrouver des grands coureurs. Barguil, Contador, Ouran, Van Garde Run. Kudos qui arrive un peu cuit. Derrière, Yed, c'est Pierre Roland. Il n'est pas loin, il est 9e. Quand on sait qu'il a été lâché, qu'il a compté 2 minutes de retard, on se dit que ce n'est pas trop mal. Rayman est déjà au sprint. Il est donc dans le dernier kilomètre. Et Philippe Rayman qui fait une pas si mauvaise étape. Il finit avec Pozo. Il finit juste derrière Pozo. Ici, Yungle. C'est bon, Yungle, je crois qu'on va laisser finir comme ça. Ce sera plus sage. Il a fait skrammer comme ça aussi. Bon, après Valgrane et tout, ils vont mettre du temps à arriver. Celui qui va mettre le plus de temps, c'est le dernier. C'est-à-dire que c'est Steven. C'est Steven qui a bien refait la cerise aujourd'hui. C'est-à-dire que l'étape a été quand même rude. Voilà, je fais 9e. Je suis donc 8e du général. Avec un 7e devant moi nommé Pierre-Roland qui est du même niveau que moi en chrono. Un tout petit peu meilleur peut-être, je ne sais pas. Derrière moi, par contre, j'ai Kreuziger. Il a même s'il a 2 minutes. Il faut faire attention. Et Yates, mais je devrais réussir à tenir mon top 10. On a Varguil aussi, mais bon, Varguil a une minute d'avance quand même. Mais il n'est pas fort en chrono. Il est toujours aussi faible. Donc, peut-être moyen de passer. Vanguard Run, bon, il n'y a peu de kilomètres avec 16 kilomètres. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un chrono. Au niveau du classement de la montagne, c'est Steven Morabito qui a pris des points avant, qui est en tête et qui va remporter ce maillot. Au niveau du classement par points, c'est Varguil qui est en tête. Mais je pense que Froome, sans chrono, a moyen de faire mal. Il n'est pas de reprendre le maillot. Donc, on va dire que je pense que Varguil a quand même remporté ce maillot. Au niveau du classement jeune, c'est Kodos devant Yates et Philippe Réman. Qui remportent... C'est dans son état qui est le classement, tout simplement. J'en connais un qui va remonter un petit peu dans ce classement. C'est Djungles parce qu'il va faire mal à Théo Gagnardtart. Et Sébastien Nenao éventuellement. Et au niveau du classement par équipe Truffaut est deuxième. Derrière la National Bing. Et bon, on va se retrouver tout de suite sur le chrono. Et voilà, on se retrouve donc pour le chrono final de ce tour de Romandie. Avec le départ du 20ème, Fabio Duarte, celui de Sébastien Nenao. Il y en a un qui rêve de remonter au classement général, c'est Bob Yungle. S'il est pour l'instant quatrième à 5 secondes en première intermédiaire. Nenao est parti, c'est Atom du Moulin de partir maintenant. Après, c'est Atom du Moulin de partir maintenant. Dario Cataldo, donc Rehman va sûrement descendre au classement général. Ce ne sera pas une surprise. Je vais le retrouver plus bas dans la feuille des temps de tout à l'heure. Alors que là, je suis revenu déjà sur Sander Armé. Et j'ai l'impression de mettre un peu de temps à Syrie quand même. J'ai remonté, j'ai peut-être réussi à revenir dans le top 20. Alors que là, c'est Philippe Rehman qui va partir. Très en forme, le Suisse. Dans son pays. 15ème du général. Odzo, le 14ème, va partir après lui. Jungels. Qui fait un temps honnête. Très honnête. Il a 10 secondes. Il va accélérer encore. Il va accélérer pour revenir sur Sander Armé. Il va passer la vitesse supérieure pour dépasser Sander Armé. Il ne va jamais cesser d'accélérer jusqu'à la ligne. Pour reprendre le temps. Pour reprendre beaucoup de temps. Et à l'arrivée, Jungels, c'est le premier temps. Parce que pour l'instant, il n'est pas passé, Martin. Mais il ne faut pas le prendre comme ça. C'est pour l'instant le premier temps. 7 secondes devant Christophe Van der Waal. Et même si Martin semble très puissant. Et que je serai sans doute dans la capacité de le dépasser. Je pense qu'en tout cas, je vais réussir à dépasser au moins un ou deux coureurs. Ce qui serait donc déjà positif. Au premier intermédiaire, Philippe Rémann. Comment il est ? Je pense qu'il n'est pas trop mal. Avec 44 secondes, ça fait mal quand même. Odzo vivo est dernière. Je pense qu'il a démarré un peu plus fort que Saposo. Et oui, 30 secondes, 30 secondes évidemment. Merahoui coup douce. Voilà, 19 secondes. Tony Martin a pris 19 secondes. Et ce qui m'intéresse, c'est Gaunga Mart. Qui perd une 52. Qui perd donc sa place. Diego Rosa, qui va perdre sa place aussi. Je pense qu'il met une dernière. Hop, on va regarder le classement en vitesse. J'étais à 12,47. Donc ouais, il y a du temps récupéré assurément. Rosa, une 59, dépassée. À 12,47. Là par contre, pour Sambrowski, ça va être un peu plus dur de le dépasser. Parce que bon, 12,47. Ah non, je ne le dépasse pas. Je ne le dépasse pas. Et donc là, non plus de horté non plus. Raymond va accélérer sur cette fin de parcours. Il prend son 1,24. Philippe Raymond, il est en train de se faire bouffler par Pozzo. Et surtout par Nicolas Roche. Là, remarque, Nicolas Roche est assez branle. Par contre, il faut se méfier des garçons comme Tony Martin. Qui sont encore assez prêts au général pour me dépasser. Allez, Raymond, sous la flamme rouge devant. Nicolas Roche va arriver. Il est en 1,55. Nicolas Roche. Et un Philippe Raymond. Ouh, ça fait longtemps que je n'ai plus d'énergie. Je ne sais pas comment ça va être. 1,48. C'est mieux que Nicolas Roche. Pozzo. Là, on va regarder l'arrivée des coureurs. De toute façon, on ne sait plus que ça va faire. Pozzo, 1,42. Ouais, bon. Un peu mieux, c'est normal. Gezing qui va faire mieux. C'est normal aussi. 1,17. Rafa Omaïka. Qui va arriver. 1,24. Bon. Talansky. Attention à Talansky. On va revenir très vite sur l'arrivée de Talansky. 54 secondes seulement. Et bon. Il y a de l'écart. Il y a de l'écart. Yes. Qui est là. Et qui fait une 42. Ouh, Kreuziger qui arrive. 1,06. Et je n'ai pas vu l'écart que j'avais avec Kreuziger. Combien ? Ouais, j'ai 2 minutes. J'ai 2 minutes. Donc, une 0,6. Il faudrait vraiment que j'ai très mal fini avec Kudus. Et une 43, ça va. Je tiens les meubles. Je tiens les meubles. Kudus était seulement... Ouais, 27 secondes. Il faudrait quand même qu'il se... Oh, oui. Il a perdu 12 secondes. Kuntador qui arrive. 1,16. Ouais, c'est Barguil qui va payer ça. 1,16 de Kuntador parce qu'il avait 5 secondes d'avance sur l'Espagnol. Warren. Et voilà. Il perd sa place vis-à-vis de Kuntador. Ouran qui arrive. 49 secondes. Vanguard Run qui va arriver à son tour. C'est pas mal. C'est un bon temps pour Vanguard Run. 35 secondes. Kintana qui arrive. Mais Froome n'est pas très loin du petit Colombien. Il arrive. 400, 300, 200, 100. Kintana qui arrive à une 0,3. Froome. Ah, quand même. C'est pas du grand Froome. C'est pas du très grand Froome aujourd'hui. Malheureusement pour lui. Mais bon. Parce que Kintana s'assure. Moins d'une minute de retard. L'itente de Tony Martin devant Bob Ingles. Parfait. Tumoulin, Van Der Waal, Vanguard Run, Wixson, Rousset en ligne, Ouran, Zacharine. Rien d'anormal donc. Chris Froome. Mais il joue devant Vanguard Run. Devant Kintana, Vanguard Run, Ouran, Contador, Barguil, Roland. Koudous, Kreuziger et Talenski. Qui a dépassé Yates. Barguil, Maillot Vert. Donc ça c'est annoncé. Par contre Boris Vallée s'est fait sortir du top 10. Maillot à Poe, Morabito c'était certain. Et Maillot Blanc. Qui a aussi été assuré quasiment pour Koudous. Devant Yates et Rehman. Jungels a bouffé Gaungard. Comme prévu. On va regarder nos places au final. Donc je sais que ça n'a pas évolué pour Koudous. Qui a gardé une très belle place à National Bing. Qui est une meilleure équipe. 9 minutes devant Truffaut. Mon équipe. Donc on va regarder nos places au général. On voit que Damien Lawson fait 12ème de l'étape. C'est pas mal pour Damien. Avant dernier du classement général, Jasper Steven. Il a bien assuré sur ce chrono avec son petit 70. Au classement général on est 8ème. Avant ce chrono on était 15ème avec Rehman et on est toujours à la fin. Et ce chrono avec Jungels on était genre 25ème je crois. Et on est 23ème après. Donc c'est tout bon. Tout tout bon. Non on était 26ème même. Puisqu'on a passé Gamma Gamart. Donc ouais c'est très très bon. Et bien voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tour de rebondi. Et la prochaine fois qu'on va se retrouver. Ce sera sur les routes du Giro d'Italia. D'ici là portez vous bien. Ciao tout le monde.